... Alors ma série Récits du 2012, c'est mes premiers romans, tout simplement, que j'ai publiés à partir de 2015, même si j'ai commencé à les écrire en 2006. Donc il a fallu un peu de temps pour trouver quelqu'un. C'est une grande saga de fantaisie en quatre tomes, plus un recueil de nouvelles. Fantaisie médiévale, j'étais vraiment... Je baignais beaucoup dans Robin Hobb et la Saint-Saint-Royal à l'époque où j'ai commencé à écrire ça. Donc voilà, j'adorais le fait qu'elle accorde autant d'importance aux petits détails de la vie quotidienne qu'aux grands faits épiques, les guerres et compagnie. Et surtout l'impression de connaître les personnages comme ses amis, en fait, quand on referme les livres, de pouvoir à la fois prédire leurs réactions tout en étant un peu surpris et de les détester autant qu'on les adore. Donc voilà, c'était vraiment ça que j'avais envie d'essayer vers ce que je voulais atteindre comme but. Alors moi, je présente souvent le royaume du demi-loup en présentant ce qui est une des coutumes fondatrices de ce royaume et qui va vraiment servir de fil rouge dans toute la saga. C'est le fait que chaque membre de la famille royale à la naissance se voit attribuer ce qu'on appelle un suivant ou une suivante, qui est un enfant du même genre, né le jour suivant, qui va être arraché à sa famille d'origine, en général du peuple, et ensuite être élevé strictement à l'identique de son prince ou de sa princesse. Donc vraiment, qui va devenir de fait une espèce de faux frères et sœurs, un ami, un conseiller, potentiellement plus tard une pièce de rechange en cas de décès. Donc elles sont vraiment comme quasiment dans la ligne de succession de la dynastie. Et aussi, et ça, les suivantes vont en prendre conscience petit à petit, un contre-pouvoir, quelqu'un qui est là pour tempérer ou plus. Donc voilà, les récits du demi-loup sont marrés essentiellement par trois suivantes attachées à deux princesses. Et on va les rencontrer à l'orée de l'adolescence et on va les suivre jusqu'à la trentaine environ. Donc le roman est polyphonique. Donc on a trois suivantes, un prince et un autre personnage qui est aussi plus ou moins un prince héritier indirectement. Quand on rencontre les suivantes, en fait, c'est un groupe de jeunes filles. Elles ont toutes le même âge que leurs princesses. Elles vivent toutes dans le même château. Donc finalement, elles ont un peu toutes le même avis sur la situation. Puis en fait, plus les choses divergent, plus les conflits prennent de l'ampleur, plus leur point de vue sur les événements vont diverger aussi, jusqu'à finalement être en opposition les uns avec les autres. Ça va être un peu au lecteur de faire son chemin là-dedans, de choisir quel point de vue il va adopter, ce qui va adhérer plus à un discours qu'à un autre. Et pour parler du demi-loup en lui-même, donc c'est un petit royaume un peu à bout de souffle, qui n'a plus vraiment de gouvernement très solide, pas de système judiciaire, une économie qui n'a pas l'air très florissante, et qui va en plus, coup de grâce, se faire ravager par une épidémie d'une maladie qui s'appelle la mort de l'eau ou la preste mort. Il y a plusieurs noms. Et l'Empire voisin, qui est gigantesque, va en profiter pour essayer de s'emparer de ce territoire-là. Donc on assiste vraiment au crépuscule d'un petit royaume qu'on rencontre déjà balbutiant et dont on va suivre, je ne dis pas exactement jusqu'où on va, mais ça ne va pas très bien se passer pour lui. Pourquoi choisir le point de vue des suivantes plutôt que des princesses ? J'avoue que je ne me souviens plus si c'était totalement conscient comme choix à l'époque. Après, ça me paraissait plus intéressant d'être du point de vue de celles qui ne sont pas directement au pouvoir, en fait. Parce que, alors déjà, on va voir les princesses un peu galérer à prendre conscience de leurs responsabilités, et ensuite les endosser plus ou moins bien, mais les suivantes, elles sont encore un cran de décalage. Donc voilà, elles ne sont pas... Et puis de toute façon, elles ont un rôle symbolique très très important dans le demi-loup, et on va les voir en prendre conscience petit à petit, parce qu'en fait, comme elles sont issues du peuple, elles sont un peu la part de royauté potentielle que chaque membre du peuple peut avoir un jour, voilà, si leur enfant naît le jour suivant du prochain prince héritier ou pas. Alors certes, il va leur enlever, mais ils vont aussi être propulsés. Donc elles ont aussi ce rôle très important. Il y a de liens symboliques entre le peuple et la royauté, en fait, puisque chaque membre du peuple peut être finalement issu de sa condition pour en changer radicalement et être emmenés dans la lignée royale. Oui, donc les récits du 2012, c'est une composition de plusieurs sources textuelles, en fait. Donc ça se présente dans le prologue comme les mémoires de deux des suivantes, Nersès et Lufthilde. Petit à petit, il vont s'adjoindre d'autres narrateurs. Il va y avoir qu'à telles, mais dont elles, on n'a pas les mémoires longtemps après, mais le journal intime à chaud. Ensuite, il y a d'autres narrateurs, Aldémor et Crassu, qui eux vont être aussi dans la chronique. Mais on a aussi des lettres, des poèmes. Je pense que c'est essentiellement ça. Déjà, ça permet, c'est ce que je disais dans une autre question, de varier un petit peu les points de vue et de varier aussi le type de récit. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les chroniques écrites 30 ans après les événements, ça ne va pas du tout être le même point de vue sur les choses que le journal intime écrit à chaud, forcément. Donc les points de vue ne sont pas les mêmes. Les façons de se raconter ne sont pas non plus les mêmes. Et puis de pouvoir avoir des lettres de temps en temps, des extraits d'autres types de documents, ça fait des petits contrepoints aussi à l'histoire pour ensuite recomposer un tout par le montage, en fait. Là, pour le coup, je fais aussi des études de cinéma. Et moi, c'est dit d'ailleurs sur la fin des récits du demi-loup que finalement, c'est le montage de ces différentes sources qui composent une histoire. Et qu'en fait, pris indépendamment, ça ne forme pas un tout. Comment je fabrique les personnages ? Je pense que, oui, il y a des morceaux de moi dans chacun. Je ne me reconnais pas plus dans l'une ou l'un ou l'autre. Mais j'essaie toujours de faire un exercice vraiment d'empathie ou de projection. C'est-à-dire, quand je ne sais pas... Alors, soit je connais vraiment tellement le personnage que je sais ce qu'il va faire ou quelles décisions il va prendre. Soit quand j'ai un petit doute, je me dis, OK, si j'étais à sa place, compte tenu de mon passé, de tout ce que j'ai déjà vécu, de mes opinions politiques, de mes amitiés, etc., qu'est-ce que je ferais à ce moment-là ? Des fois, c'est plus ou moins difficile de se mettre à la place d'eux quand il s'agit de commander plus ou moins un génocide ou de faire la guerre. Mais vraiment de me mettre, OK, là, j'ai toute cette carte en main dans le jeu de ma vie, qu'est-ce que je vais faire ? Et en général, ça marche pas mal. Donc, d'être vraiment dans une empathie très forte avec mes personnages. Et empathie ne veut pas dire approbation, en fait. Parce que oui, il y a des personnages qui sont détestables, qui font des choses très mauvaises, condamnables. Et je ne suis pas là, moi, pour les juger. Et peut-être que c'est un autre aspect, c'est de jamais les juger. Je ne suis pas là pour dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Et ça, ça peut déstabiliser des fois les lecteurs. C'est que je ne vais pas dire, moi, en tant qu'autrice, je ne suis pas là pour donner mon avis sur ce qu'ils font. C'est au lecteur de faire son chemin là-dedans. Et c'est parfois rageant et parfois stimulant, j'espère, pour le lecteur. Oui, j'ai essayé de faire autant une grande saga épique, politique, qu'une saga humaine. Et oui, en fait, on monte un groupe de personnages qui sont des amis. Et en fait, on commande des petites choses qui se sont jouées dans l'adolescence. Et au moment où elles se construisaient en tant qu'individu, finalement, par récocher et surtout effet boule de neige, je vais en prendre de plus en plus de place. Et donc, oui, il s'est rappelé aussi que derrière les grands événements, il y a toujours des petits événements et parfois des raisons mesquines ou bêtement humaines qui vont expliquer tel choix ou telle erreur ou telle incompréhension. Voilà, c'était mon parti pris en tout cas là-dessus. Et en fait, mon autre série, Loin des îles mauves, qui est en fait, c'est pas un précal, mais ça se passe dans le même univers quelques siècles avant. Pour le coup, j'ai laissé tomber quasiment complètement le côté épique et c'est qu'un groupe de personnages. Et on va voir comment les interactions nouées au début vont petit à petit prendre de l'ampleur. Juste peindre des humains, en fait. Et le fait d'être dans l'imaginaire permet ce petit pas de côté par rapport à notre réalité qui, en fait, des fois permet plus d'identification que dans la littérature dite blanche, entre guillemets, j'aime pas du tout le mot, mais bon, voilà. Où, finalement, le fait qu'ils soient dans notre réalité à nous va mettre des filtres, en fait, et va mettre des petits blocages sur l'identification, en fait. Parce que ça va jamais être totalement pareil, en fait, comme ils sont censés exister, mais qu'ils sont en même temps jamais nous. Et bien, finalement, autant qu'ils n'existent pas du tout parce qu'ils peuvent être plus nous.